Nous voici rendus au cul de la soirée, la présentation du dernier prix, le prix de chef des affaires juridiques de l'année, édition 2018. L'attribution du prix chef des affaires juridiques de l'année repose sur l'excellence, l'aptitude à maîtriser la complexité liée tant à la question du droit qu'à la juridiction, ainsi qu'une habileté indéniable à surmonter un défi quel qu'il soit. Au moment de choisir la personne qui sera honorée parmi tous les candidats, le jury analysera attentivement la contribution de chacun à la santé et au bien-être de sa propre entreprise, ainsi qu'à la réalisation d'un travail exceptionnel au cours des deux dernières années. Le prix chef des affaires juridiques de l'année est décerné aux lauréats qui incarnent le mieux l'image de la profession. Et maintenant, pour présenter ce prix, voici Maître Karl Tabak, associé directeur, région du Québec, chez McCarthy-Tétrault. Merci beaucoup, Michel. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, c'est à moi que revient l'immense plaisir d'annoncer le gagnant ou la gagnante du prix chef des affaires juridiques de l'année. Les spéculations dans le marché vont bon train. Je sais que vous avez tous passé pas mal de temps sur Droit Inc. à essayer de voir qui pourrait gagner. Alors, allons-y. Mais avant de dévoiler le ou la gagnante, j'aimerais vous dire à quel point nous sommes heureux chez McCarthy-Tétrault d'être à nouveau partenaire de ZSA pour le prix chef des affaires juridiques de l'année. C'est pour nous tous au cabinet, et plusieurs de mes associés sont ici dans la salle, une excellente occasion de reconnaître l'excellence juridique au sein des entreprises du Québec. Oui, nous en parlons souvent. La fonction de chef des affaires juridiques et celle de conseiller juridique d'entreprise est en continuel changement. Des changements qui se répercutent sur notre modèle d'affaires, sur nos façons de faire comme cabinet. Le chef des affaires juridiques est de plus en plus un joueur clé dans ce qu'on appelle le C-suite d'une entreprise, un acteur stratégique important, dont la contribution va bien au-delà des services juridiques. Chez McCarthy-Tétrault, nous passons beaucoup de temps à vous écouter, à vous questionner, à observer le marché pour nous assurer de toujours être en amont de vos besoins. Nous spendons beaucoup de temps et de ressources, en entendant votre rôle de GC ou de chef de l'Officier, et nous collaborons avec plusieurs de nos clients sur la manière de à mieux enrichir leur efficacement de l'agriculture, leur en amont de construire leurs departments, ou simplement de faire avec des pains en leur temps de gestion de l'agriculture. Sur les GCs que nous visite, comme vous, ou aux conseillers d'ici, ou aux conseillers de cours de l'agriculture et de séminaire où nous faisons avec vous et vous nous en connaître les principales challenges que vous sez. Nous nous sommes très reconnaissons que nous We can all learn from each other and challenge the status quo together with a view to delivering better values as professionals. Vous nous poussez à innover et à penser tout aussi stratégiquement à nos modèles d'affaires que vous. C'est une formule gagnant-gagnant qui nous fait tous grandir et qui rejaillit sur notre profession. J'aimerais remercier tous mes collègues, membres du jury et les commanditaires et évidemment ZSA pour la tenue de cet événement. C'est très agréable de réunir ainsi tous les joueurs de la communauté juridique. Je voudrais maintenant féliciter au nom de tous mes associés et collègues chez McCarthy Tétrault, les nombreux filialistes et gagnants de la soirée. Avez-vous regardé la liste des finalistes pour ce prix? C'est extraordinaire de voir une liste aussi riche, tant sur le plan de l'expérience, de l'expertise, du parcours professionnel, mais aussi de la diversité. Je suis particulièrement fier de la parité homme-femme sur cette liste-là. Ça augure très, très bien pour l'avenir de la profession juridique au Québec. Alors, oui, absolument. Alors, voici donc les finalistes dans la catégorie chef des affaires juridiques de l'année. Pris chef des affaires juridiques de l'année, présenté par le cabinet McCarthy-Tétrault. Les candidats sont Sandro Celucci, avocat en chef et vice-président, Affaires juridiques Hydro-Québec. Mark Hansel, chef des affaires juridiques et de la conformité et secrétaire, CAE. Caroline Jacques, avocate conseil principal, Canada, ABVI. Sophie Lussier, vice-présidente, Affaires juridiques, Investissement, Caisse de dépôt et Placement du Québec. Nathalie Théberge, vice-présidente, Affaires juridiques corporatives et secrétaire, Energex Énergie Renouvelable. Et David Torralbo, vice-président et chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif, Atrium Innovation. Alors, la gagnante, Sophie Lussier. Félicitations. Applaudissements. Bonsoir. Merci beaucoup à tous. Merci à ZSA pour la magnifique soirée. Félicitations aux finalistes. Je connais la valeur de vos efforts continus. J'en ai croisé quelques-uns dans mes dossiers, donc félicitations. Je dois dire que pour moi, ce prix revient d'abord et avant tout à l'équipe des affaires juridiques de la Caisse. Ceux qui nous connaissent savent que nous sommes une grande famille et nous travaillons ensemble, dans certains cas, depuis plus de 18 ans. et nous avons bâti une vision commune des services juridiques envers la Caisse et c'est une vision que nous avons bâtie ensemble et que nous avons accompli ce que nous avons accompli dans les bons et les moments plus difficiles de la Caisse. Mais le point commun, c'est que nous l'avons toujours fait avec une extrême complicité et un immense plaisir. Et ma carrière n'est pas finie. Par contre, je peux affirmer que ça aurait été le plus grand plaisir et le plus grand privilège de ma carrière d'œuvrer dans une équipe comme celle-là. Il y en a plusieurs qui sont ici ce soir, alors je vais les nommer et je les nomme en fait par ordre de bureau du secteur. Alors, il n'y a pas de concours. Merci à Julie, Mélanie, Soulève, Guy, Stéphanie, Barbara, Catherine, Lucas, François, Michel, Paul, Eve et Kim, bien sûr. Merci aussi à tous ceux qui ont été mes leaders. Je pense à Claude Bergeron, qui était en nomination ce soir, qui a eu une vision et une rigueur exceptionnelles, qui m'auront guidé toute ma carrière et guidé, encore une fois, toute l'équipe des affaires juridiques. Merci à Marie Giguère, qui nous a inculqué un leadership d'action. Merci à Kim pour le leadership rassembleur et pour une complicité de tous les instants. Merci aussi à mes clients internes à la Caisse avec un merci particulier à Justin Méthote, Stéphane Léveillé et Christian Dubé. Claude disait tout à l'heure qu'il était tombé au bon moment dans sa carrière. Je suis tombé au bon moment dans la PVP, la première vice-présidence Québec, où ils ont décidé de bâtir à leur façon une nouvelle économie au Québec. J'ai eu le privilège d'y être associée. Merci beaucoup aux avocats externes. Quand j'ai commencé mes premières transactions, Claude me disait « Ce n'est pas grave si tu ne connais pas trop ce que tu fais. Les avocats externes, eux, le savent. Regarde ce qu'ils font et tu vas apprendre d'eux. » J'ai plusieurs dossiers à la fois, mais sachez que je lis et j'écoute tout ce que vous faites et que chaque jour, j'apprends encore et je suis surprise à chaque fois à quel point le travail qui est fait au Québec en droit des affaires est d'une incroyable excellence. J'espère à tous les avocats qui oeuvrent dans nos dossiers que vous avez autant de plaisir à travailler que nous, mais c'est vraiment un privilège. Merci aussi à tous les conseillers juridiques des entreprises que l'on croise. Le métier de la Caisse, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'expansion et de croissance. On le fait souvent en collaboration avec les conseillers juridiques externes. Je m'étais promis que je ne ferais pas de jaloux et je n'en nommerais pas, mais je ne suis pas capable de ne pas nommer Daniel. Alors, merci Daniel pour les dernières années ensemble. C'est vraiment un privilège d'être associé à tous les avocats des entreprises que nous finançons. En terminant, merci au cercle près de la famille. Mes parents qui sont sur Twitter sont probablement le plus gros visagé ce soir à suivre les résultats. Merci aussi à ceux qui sont à la base de tout, Martin, Mathilde et Félix, qui ont un immense respect de l'exigence de mon travail et qui me procure toute l'énergie nécessaire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Applaudissements 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 Applaudissements